J'espère que vous passez une belle soirée de ce 13 novembre 2022, que vous terminez agréablement cette journée. Vous avez été très nombreux, c'est nombreux à faire des commentaires, à partager les deux premières émissions que nous avons réalisées aujourd'hui sur le Wali Doran Saïd Saïoub. L'incroyable attitude méprisante, immorale, arrogante de ce Wali qui défrait la chronique depuis plus de 24 heures, toute l'Algérie parle de lui, de ce qu'il a infligé à Djiléli. Le pauvre Djiléli, vendeur des oeufs, un vendeur à la sauvette, un vendeur ambulant, qui ne fait que nourrir sa petite famille, en vendant des oeufs pour les pauvres consommateurs algériens qui ne peuvent pas s'offrir un sandwich de viande ou des grillades, ou des plats dans des restaurants, qui ne peuvent manger que des oeufs dans un bout de pain pour survivre un petit peu à cette misère sociale qui martyrisse notre pays. Il a chassé comme un mal-propre, un Wali qui quitte son bureau pour aller s'attaquer à un vendeur des oeufs, ambulant, une paire de famille qui n'a ni quasi judiciaire, ni rien du tout, qui ne fait que vendre des oeufs sur une rue pour essayer de nourrir sa petite famille, pour que sa petite famille ne sombre pas dans la délinquance, ou dans l'extrême d'idouement. Tu n'as jamais vu. Quand je me disais, je te dis, je ne suis pas là, c'est le cilalais, c'est le cas de l'homme, c'est le cas de l'homme, c'est le cas de l'homme, c'est le cas de l'administration, c'est le cas de l'entreprise, c'est le cas de l'hiver de commerce, c'est le cas de l'hiver de la maison, qu'est-ce qui te manque pour que tu puisses être un commerçant au sens propre du terme, pour intégrer l'économie, le circuit formel, pour te légaliser ? Non, il l'a insulté, il l'a humilié, Il l'a méprisé, il l'a rabaissé. Toute l'agiré a été choquée. Et les deux premières émissions, vous avez été nombreuses et nombreux à être d'accord avec moi. Surtout avant la deuxième émission, nous avons commencé à vous révéler quelques informations sur le parcours et le passé troublant et scandaleux de ce monsieur. Al-Saïd Sayoub n'aurait jamais dû être ouéli. Ferner contre la présidente émission, il n'a rien à voir avec le corps de l'administration, ni le corps des ouéli. Il n'est pas diplômé de l'école nationale de l'administration. Léna, c'est un diplômé en génie civil. Il a fait sa carrière au secteur de l'habitat. Il a des relations amicales et personnelles avec Abdel-Majid Taboun. On a parlé de l'intimité de sa fille avec le fils du président de Majid Taboun. Ça, c'est leur vie, c'est leur histoire. Moi, ça ne m'intéresse pas. On a parlé de sa carrière au sein des OPJ, de Shlef, de Tbessa, de Blida, de Dalbaida, de Hussandé. Et nous avons expliqué que ce monsieur est devenu Welya Saïda le jour où juste parce qu'Abdel-Majid Taboun est devenu président de la République. C'est un accident de l'histoire. Saïd Saïoub qui est impliqué dans l'affaire Khalifa. On a parlé de son implication dans l'affaire Khalifa, le procès qui s'est tenu en mai et juin, avril-mai-juin 2015, au tribunal criminel près de l'accord de Blida. Comment il a été moigné, comment il a reconnu avoir placé plus de 40 milliards de centimes, il les a déposés, l'argent de l'OPJ et de Shlef dans les caisses de la banque Khalifa. Et comment il a été instruit par un circuit opaque au plus haut sommet de l'État de délapider cet argent public qui a disparu, qui n'a jamais été récupéré. Puisque Khalifa a fait faillite et seulement 5% de l'argent qui était déposé dans cette banque a été récupéré. Ce qui fait que la plupart des OPJ, des institutions étatiques et des organismes gouvernementaux qui ont déposé leur argent, les caisses, les comptes bancaires de la Khalifa banque, n'ont jamais récupéré un sou. Une histoire, un scandale sur scandale. Ce monsieur se retrouve à la tête de la deuxième région la plus importante du pays près de la capitale Alger. Un incompétent notoire, un aphériste et un corrompu. Oui, monsieur Saïoub, tu es un corrompu. La preuve, quand tu étais à la charge, quand tu étais responsable de l'OPJ de Shlef. L'affaire de corruption et de dérapidation d'argent public dans laquelle tu étais impliqué entre 2005 et 2006. Concernant les biens vacants de l'OPJ de Shlef. Qui a été soumise à une enquête enclenchée par une brigade de la Gendarmerie nationale. Et qui a abouti à un procès au cours duquel monsieur l'actuel wellé de Oran, Saïd Saïoub, a été inculpé. A été officiellement inculpé pour détournement et dérapidation d'argent public. Avant de parler de cette affaire, un peu de pédagogie. Qu'est-ce que c'est qu'un OPJ ? En Algérie, l'OPJ, c'est l'office de promotion et de gestion immobilière. Office, promotion et gestion immobilière. Pourquoi c'est un organisme important ? Parce que les OPJ, ils sont regroupés récemment, depuis pas longtemps, dans un groupe, dans un organisme important qui s'appelle le Groupement d'Intérêts Économiques. C'est-à-dire les OPJ qui rassemblent les OPJ et les agences de l'ADL. Il y a à peu près 51 OPJ à travers le territoire national. Et les OPJ sont en charge de la gestion, de la distribution des logements et de la réalisation des logements. Notamment les logements publics et les logements promotionnels. C'est des institutions importantes dans la politique du logement en Algérie. Les OPJ, comment ils sont gérés ? Chaque OPJ, généralement, ils sont dans chaque wilayah qu'il y a un OPJ, sauf dans la wilayah d'Algérie où il y a au moins trois OPJ, puis Hussain D, puis D'Albeda, entre autres. L'OPJ est gérée par un conseil d'administration. Le conseil d'administration, où je fais, fait le représentant du ministère de l'Habitat, qui est le président. Qui est nommé le président de l'OPJ, qui est le président de l'OPJ, qui était le président de l'OPJ de Chlef, était nommé par le ministère de l'Habitat. Rendez le directeur du logement et des équipements publics de la wilayah. Rendez le directeur de la planification et de l'aménagement du territoire de la wilayah. Ou rendez le directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilayah. C'est ce qu'on appelle le trésorier de la wilayah. Voilà comment est composé le conseil d'administration d'un OPJ. A cela, il faut rajouter, normalement, deux représentants des travailleurs de l'OPJ. C'est comme ça que les OPJ sont gérés. Sont gérés par un conseil d'administration qui est présidé par un représentant, un directeur qui est nommé par le ministère de l'Habitat. L'OPJ est le président de l'Habitat. C'est réaliser des logements, gérer des logements, mettre en location des logements. C'est vraiment un acteur clé de la politique du logement d'un pays. Un acteur clé. Les OPJ, c'est eux qui supervisent plusieurs types de logements, que ce soit des logements à l'ESP, sociaux et publics, ou des logements promotionnels. Ils ont donc deux missions. Dans la mission plus exactement, dans la mission précise. La promotion immobilière sur toutes ces formes, ils sont des promoteurs immobiliers. La gestion immobilière, c'est lui qui va gérer des cités de logements où les logements sont mis en occasion. Où il fait ce qu'on appelle des actions de maintenance, ou de prestation des services pour l'entretien des biens immobiliers. Être directeur de l'OPJ, c'est être le monsieur ou la dame ou madame qui peut offrir ou la déceléblier du logement aux citoyens ou aux gens qui en ont besoin. Et Dieu sait qu'en Algérie, la question du logement est fondamentale. La crise du logement, malgré les efforts immenses qui ont été accomplis durant l'époque de Bouteflera, on parle des programmes de 4 millions de logements qui ont été réalisés. Les chiffres, il y a plusieurs sources. On sait qu'au moins presque 3 millions de logements qui ont été réalisés et livrés. Ça reste quand même une problématique majeure. Ça reste l'une des préoccupations fondamentales des Algériens et des Algériens. Monsieur Seyyed Sayoub, il a fait un HLF, entre 2005 et 2006, il y a un scandale. Il y avait des biens vacants, les biens vacants ce sont des biens immobiliers qui ne sont pas occupés. qui n'ont pas été vendus, ni loués, ni attribués à des locataires ou à des familles pour les occuper. Ou à des locataires ou à des Algériens et des Algériens pour les occuper. Les demandeurs de logement. Les biens vacants à l'HLF ont été ensuite utilisés dans des passations douteuses de marché. Ils ont été revendus clairement à des tierces parties, visiblement d'après nos informations, des opérateurs privés, où les opérations de vente de ces biens vacants ont été émaillées par plusieurs anomalies. Il y a eu plusieurs anomalies, plusieurs irrégularités. qui ont continué la gestion scandaleuse de ce dossier, a fait grincer les dents. Et plusieurs voix se sont élevées pour réclamer des comptes, parce qu'il y a eu des biens vacants. Sur laquelle nous allons faire des révélations précises. Mais à quel communion ce soir, je ne sais pas comment nous avons mené une enquête sérieuse. Il y a eu des insens de l'Haggar, qui a rabaissé et qui a humilié un pauvre citoyen. Il devrait d'abord rendre des comptes. Et avant de dormir tranquillement la nuit, il devrait se poser des questions. Qu'est-ce que je fous à la tête de la wilayah d'Oron ? Parce que sa place où, au pire, une mise à la retraite, une mise à l'écart définitive et interdiction d'occuper la moindre fonction, où là, sur le pont des accusés d'un tribunal, qu'on lui éclame pour qu'il soit jugé en bonne et due forme. Alors, il y a eu un procès, mon affaire a dit. Des sources judiciaires nous ont assuré que M. Saïd... Il a été inquiété, où il a fait l'objet d'un mandat de dépôt. Sauf qu'il a fait appel au rachdel un pouvoir en cassation. Au bout de trois ans de procédure judiciaire, il a été ensuite relâché et remis en liberté. Il n'a plus jamais été inquiété par la justice. Son dossier a disparu, comme par hasard, lorsque Abdelmajid Tebboun est devenu ministre de l'Habit à partir de 2012, plus personne n'a parlé de cette affaire dans l'OPJ de Shlef. Plus personne n'a parlé de cette affaire dans l'OPJ de Shlef. Pourquoi ? Parce que M. Saïd Saïoub va devenir l'un des protégés d'Abdelmajid Tebboun. Et il va avoir plusieurs promotions, parce que depuis Shlef, il va partir à Blida. Et de Blida, il va avoir une autre promotion à la tête des deux OPJ les plus importants de la wilayette d'Alger, les homens d'Albaïda ou Hussandé. Tout s'explique plutôt, mais il n'y a pas de questions. M. Saïd Saïoub est une ancienne connaissance à M. Abdelmajid Tebboun, qui le connaît depuis que M. Abdelmajid Tebboun est ministre de l'Habit à. Je rappelle que M. Tebboun était deux fois ministre de l'Habit à. Une première fois entre 2012 et 2017. Une deuxième fois entre 2012 et 2017. Mais surtout une première fois entre 2001, entre 31 mai 2001 et le 4 juin 2002. Et comme par hasard, ça coïncide avec le démarrage de la carrière de Saïd Saïoub. Le parcours de Saïd Saïoub est intrinsèquement lié à celui d'Abdelmajid Tebboun. Abdelmajid Tebboun, je rappelle, au début des années 2000, lors du premier mandat d'Abdelmajid Tebboun, entre 2000 et 2001, il était ministre délégué aux collectivités locales. C'est une personne qui m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui m'a dit qu'il y a beaucoup de gens. Ce n'est pas une question. Nous allons avoir des détails et des révélations, des informations très précises sur l'affaire des biens vacants de l'OPG et de Shlef. Comme dans l'émission précédente, il y a l'affaire de Khalifa Bank et les comptes de l'OPG et de Shlef. Nous nous adressons un message, ce que nous disons à M. Lewali. Nous ne cherchons pas à te rabaisser, ni à être humilié, ni à te mépriser. Nous ne cherchons pas la vengeance, nous cherchons la droiture et la vérité et la transparence. Nous avons été parmi les premiers médias, pratiquement les seuls médias, lorsque Lewali Doran a voulu ériger un mur au printemps 2022 sur la façade maritime de plusieurs localités balnéaires de la Wulia Doran, à dire que ce Lewali devrait dégager, il devrait partir, et c'est l'un des Lewali les plus calamiteux de l'histoire du pays. M. Saïd 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 confirme qu'il est un Lewali calamiteux et qu'il utilise son poste de l'Oran, parce qu'il est le Lewali les plus calamiteux de l'Oran, à M. le non-ministre de l'Habitat. Saïd Saïd Saïd, on lui a promis depuis pratiquement une année qu'il sera le prochain ministre de l'Habitat. Ils lui ont demandé de rester à Oran, juste pour colmater les brèches, et pour un petit peu prendre son mal en patience, et tuer le temple, en attendant d'avoir ce poste de réveil qui est le ministre de l'Habitat. Maintenant, on dit, après ce que tu as fait à ce pauvre vendeur des oeufs, tu as signé ton arrêt de mort. Tu n'auras jamais l'histoire, et les Algériens, tu vois, les Algériens... Les Algériens, les Algériens, ils ont mangé des pierres, mais ils n'accepteront jamais de serrer la main, mais de travailler aux côtés d'un Chagar. Et M. Saïd Saïd, nous serons derrière lui, non pas pour réclamer vengeance, mais pour réclamer justice. Parce que, et là aujourd'hui, il est uniquement où elle est dans l'homme, regardez ce qu'il a fait à ce pauvre vendeur des oeufs. Le jour où il va devenir ministre, il va écraser, il va se comporter comme un pharaon. M. Saïd Saïd, il est le portrait craché du dirigeant qui ne doit jamais être arrivé au pouvoir dans un pays. A soif de pouvoir, imbu de lui-même, arrogant, violent, méprisant. C'est un homme dangereux. Je dis bien que c'est un homme dangereux. Nous allons lutter, et j'espère que nous allons lutter avec vous ensemble, de toutes nos forces, pour empêcher son ascension. Et nous vous assurons que nous ferons de notre mieux pour que tout le monde, que tous nos compatriotes, connaissent le véritable visage de souhait des véreux, corrompus et affairistes, qui aujourd'hui, se prend, fait le dictateur dans sa wilaya, parce qu'il est le copain, ou parce qu'il est à l'épreuve de la famille de Abdelmejit Tebboune. Cette impunité ne va pas durer longtemps. Vous allez voir, si la justice algérienne ne fait pas son travail, il y a une justice divine, mais il y a surtout une justice populaire. Les Algériens et les Algériens n'ont pas la mémoire courte. Ils pourront paraître soumis aujourd'hui. Ils pourront rester calmes demain. Mais le jour où ils vont se révolter, les premiers têtes qui vont tomber seront celles de ces petits potentats, les hagrous chabz-pacets, les hagrous pauvres citoyens, en espérant l'écraser, pour les utiliser comme des échelles pour arriver au plus haut sommet du pouvoir.